Des supporters baillonnés qui exultent au coup de sifflet final et qui envahissent le terrain pour un véritable moment de communion avec les joueurs. Une victoire sur le fil au terme d'un match très tendu avec une première mi-temps très rude pour les nerfs des supporters. C'est très dur, j'ai vécu des très durs moments. C'est dur et c'est bon. Ils m'ont fait pleurer un demi et là, si on gagne le bouclier, c'est bon. C'est que du bonheur. C'est très serré mais ça va le faire. On ne lâchera pas. On sera derrière eux, on va les pousser jusqu'à la fête. On est bien, on est bien, on est bien. On est dans l'engagement, on est bien. On va gagner Alex, on va gagner ! On est pas loin de la victoire. On est à deux doigts et là on va s'en dégager. En seconde période, alors que les deux équipes sont au coude à coude, les supporters retiennent leur souffle. Lorsque le buteur argentin offre la victoire à Bayonne à la dernière seconde, c'est l'explosion de joie. Un titre de champion de France obtenu dans une ferveur incroyable. « À la dernière minute comme ça, il n'y a rien d'aussi beau ! Il n'y a rien d'aussi beau ! C'est magnifique ! Ce peuple baïonnais ! » « C'est énorme ! J'espère qu'on va lui faire une statue à Bayonne ! » « Pas une minute, on a douté. C'est sur la sirène qu'il le met, mais il n'y a pas une seconde de ce match qu'on n'y a pas cru. Et au fond, c'est une équipe qui a un projet extraordinaire ! » Les supporters se préparent à une immense fête avec les joueurs ce soir au stade Jean Daugé à Bayonne.